La Gemara reprend les paroles de Rav qui disait dans le daf précédent que pour permettre un mavoi, pour permettre une rue, une ruelle, une impasse, en mettant à l'entrée du mavoi un léchi ou une korah, donc une barre verticale, horizontale, qui sert à bien marquer le fait que cet endroit-là est un endroit qui est bien entouré de méchitzot, ce qui n'est pas évident de se suffire d'un léchi ou une korah pour ça. Il faudrait donc minimum, selon Rav, qu'il y ait dans ce mavoi-là deux chaterot qui donnent chacun sur deux maisons. Shmuel n'est pas d'accord, il dit même une maison plus un chater. Donc un chater avec une maison d'un côté et encore une deuxième maison qui donnerait les deux sur le mavoi, c'est suffisant pour permettre ce mavoi-là avec un léchi ou une korah. Rabbi Ochanan dit, même une ruine, une khourba, c'est suffisant, puisque si le mavoi donne d'un côté sur, d'un côté ou qui donne d'une part sur un chater avec une maison et aussi encore sur une khourba, une ruine, une maison qui n'est pas habitée, une maison qui est un peu cassée, c'est suffisant pour permettre ce mavoi-là avec le léchi ou korah. Mais on ne l'a dit qu'à propos d'une khourba. On ne dira pas ça pour un sentier entre les vignes. Là-bas, on ne va pas permettre le mavoi parce que c'est quand même différent de la khourba qui pourrait être habitée quand même. Tandis que le sentier entre les vignes ne peut pas du tout être habité. Avec Maradi, on voit ici que Rabbi Ochanan ne craint pas qu'on risque de porter des objets. Depuis la maison d'un côté, en traversant le mavoi jusqu'à la khourba, ce qui est interdit. Rabbi Ochanan ne craint pas ça, de même que Rabbi Ochanan ne craint pas en général. Que des objets qui se trouvaient dans une maison à l'entrée de Shabbat et qui sont sortis au khatser grâce à un hérouf, Rabbi Ochanan ne craint pas qu'on risque de les sortir de ce premier khatser et de les transporter, de les amener dans un autre khatser qui n'a pas fait hérouf avec le premier khatser, ce qui aurait été interdit. Rabbi Ochanan ne craint pas ça et donc il permet de porter les autres objets qui n'étaient pas à l'entrée de Shabbat dans la maison, qui étaient depuis l'entrée de Shabbat dans le khatser. On pourrait porter ces autres objets là d'un khatser à l'autre sans craindre qu'ils risquent de se tromper et de porter les objets qui étaient même dans la maison à l'entrée de Shabbat et qui risquent de les sortir du premier khatser, qui a fait hérouf avec la maison et de les amener dans un autre khatser. On ne craint pas ça et donc ici pareil aussi, on ne craint pas qu'ils risquent de porter dans la khurba, qu'ils risquent de traverser le mavoi avec des objets de la maison et les amener dans la khurba. On ne craint pas ce problème, on peut permettre le mavoi, on pourrait porter donc les affaires de la maison jusqu'à dans la mavoi. L'agmara ensuite vient objecter Shmuel. Comment est-ce que Shmuel peut dire qu'il est suffisant d'avoir une maison et un khatser avec une maison ? Alors que Shmuel a dit, dans Hérouvin, chez nous, il faudrait suivre le langage précis de la Mishnah. Or la Mishnah a dit que quand on permet un mavoi, il s'agit d'un mavoi qui donne sur des khatserotes au pluriel. Donc on ne peut pas dire qu'il est suffisant d'avoir un khatser et une maison, un khatser dans lequel il y a une maison et encore une autre maison. Il nous manque un khatser, il faudrait deux khatserotes. L'agmara ensuite fait toute une recherche à savoir est-ce que Shmuel, tout un raisonnement à savoir est-ce que Shmuel a accepté cette objection-là et que donc dorénavant Shmuel, il tient qu'il faut effectivement deux khatserotes et deux maisons dans chaque khatser. Et l'agmara essaye de prouver que Shmuel n'a pas changé d'avis. L'agmara repousse sa preuve et donc l'agmara, elle conclut qu'il est possible tout à fait que Shmuel ait changé d'avis et qu'il tienne comme rave qu'il faudrait deux maisons dans deux khatserotes. L'agmara ensuite ouvre un autre sujet, un nouveau cas. Un goï qui habite d'un côté du Mavoy, il a son khatser, sa maison d'un côté du Mavoy. De l'autre côté du Mavoy, il y a un juif. Et le juif, il est seul sur le Mavoy, mais derrière le juif, il y a d'autres maisons qui, eux, donnent plutôt pas sur le Mavoy, sur une autre rue complètement, sur un rue Joutarabim, sur le boulevard, pas sur le Mavoy. Et simplement, ils peuvent se faire passer des objets par les fenêtres. Ce juif-là, il voudrait faire un hérouv par les fenêtres pour sortir les objets de ses voisins par les fenêtres pendant Shabbat au Mavoy. Rave interdit de le faire. L'agmara conclut qu'il n'y a pas de différence entre eux, si habite entre le juif et le goï, il y a un Mavoy ou un khatser. Dans tous les cas, le juif ne peut pas faire de hérouv avec ses voisins par les fenêtres pour sortir leurs objets au Mavoy. Puisque ici, le problème, il est qu'on a voulu isoler le juif de ses voisins juifs pour qu'il se ressente seul en face du goï, pour qu'il ait envie de le quitter. Les khatserim ont toujours voulu que le juif n'habite pas à côté d'un goï pour ne pas qu'il prenne exemple du goï. Et donc, on cherche à l'embêter, on cherche à lui causer des problèmes. Et ici, c'est encore un problème qu'on cherche à lui faire, de ne pas lui permettre de faire un hérouv par les fenêtres, comme on l'a dit, de manière à ce qu'il se sente seul en face du goï. Et donc, puisque c'est ça la raison, il n'y a plus de différence entre le juif et le goï. Il y avait un Mavoy ou un khatser. Dans tous les cas, il ne doit pas faire son hérouv par les fenêtres avec ses voisins juifs. Sous-titrage ST' 501